Que faire si mes règles ne viennent pas ? Certaines femmes souffrent d'aménorrhée, c'est-à-dire l'absence de règles, ponctuellement ou temporairement. Lorsque la possibilité de grossesse, la ménopause et autres pathologies sont écartées par le gynécologue, il est de bon ton de traiter ce dysfonctionnement le plus tôt possible. Et c'est possible de le faire avec des remèdes naturels. Dans cet article, nous allons passer en revue les causes possibles et leur traitement naturel pour pouvoir retrouver une régularité dans les règles. Le syndrome des ovaires polykystiques. La principale cause d'aménorrhée pathologique, surtout quand les menstruations s'absentent pendant plusieurs mois d'affilée, c'est le syndrome des ovaires polykystiques ou SOP. Il s'agit en effet d'une maladie qui affecte beaucoup de femmes qui ne l'ont pas encore diagnostiquée. Elle est souvent accompagnée d'autres symptômes, comme l'excès de duvet, d'acné, de douleurs menstruelles, de surpoids ou de problèmes de fertilité. Le remède le plus efficace pour traiter cette maladie est l'arbre au poivre ou vitex anus castu. Il s'agit d'une plante médicinale traditionnelle pour éviter les menstruations irrégulières. Elle permet aussi de restaurer l'ovulation chez les femmes qui souffrent d'aménorrhée. Il est particulièrement efficace de consommer de l'arbre à poivre lorsque le SOP est accompagné de niveaux bas de progestérone et de prolactine. Prenez 200 mg d'extrait par jour pendant au moins 3 ou 4 mois afin d'améliorer les résultats. Arbre à poivre pour traiter l'absence de règles. Altération hormonale. Il y a des remèdes naturels qui nous aident, en général, à traiter tous les types de dérèglements hormonaux. Dans cet article, nous allons mettre en avant l'un des plus efficaces, qui est la tavelure, une racine andine très bénéfique pour la santé des femmes. Il est possible de trouver cette racine en comprimé ou en poudre. Elle est plus convenable en poudre si nous voulons mieux contrôler la dose que nous prenons. Il est ainsi recommandé de commencer avec de petites quantités et d'augmenter petit à petit. En effet, cette plante peut être énergisante et dans certains cas, provoquer de la nervosité. En traitement de choc, on peut prendre de 6 à 9 grammes au quotidien. La dose à maintenir est de 3 grammes par jour, environ une petite cuillère rase. La congestion intestinale. Dans certains cas où l'aménorrhée n'a pas de cause apparente et que nous n'avons pas souffert antérieurement de troubles hormonaux, nous devons également analyser notre santé intestinale. Parfois, l'intestin peut être enflammé et donc affecter nos ovaires. Pour cela, nous traiterons naturellement les troubles intestinaux et nous attendrons au moins un mois pour vérifier si notre cycle menstruel se régule. Nous devrons également suivre un régime riche en fruits et en légumes, en légumes secs, en céréales complètes et en fruits secs. Il faudra ajouter certains aliments spécialement laxatifs comme les graines de lin ou les pruneaux. La tension émotionnelle. Une fois que nous avons écarté les causes antérieures et que nous n'avons toujours pas trouvé la note, il faut tenir compte des questions émotionnelles et nerveuses. En effet, elles peuvent avoir un grand impact sur notre corps. Si nous vivons une étape difficile, que nous souffrons de l'insomnie, les mauvaises digestions, l'anxiété ou l'irritabilité, un supplément naturel avec des propriétés relaxantes pourrait vous aider, comme . . . Nous pouvons également prendre des fleurs de bâques qui nous aideront à soulager n'importe que problème émotionnel de manière naturelle. . Les infusions de camomille. Les infusions de camomille sont un remède ancien et économique pour lutter contre l'améliorer et les règles rares. . Nous prendrons trois tasses chaque jour pendant au moins un mois. Cette plante médicinale nous permet également de traiter naturellement les douleurs menstruelles. Le persil. Le persil a de nombreuses propriétés pour la santé et est très riche en minéraux comme le fer. Elle encourage également les règles. Pour profiter de ces propriétés, il faut en consommer cru chaque jour, en l'ajoutant à nos recettes. . Il existe même la fameuse salade arabe à base de persil. . Si nous le coupons bien finement, il nous permettra d'assaisonner des salades de tous types, ou même de l'inclure dans nos sauces. . Finalement, nous pouvons également l'incorporer comme ingrédient au fameux milkshake vert, très sain. . Ces milkshakes sont très bénéfiques pour le foie, un organe qui est directement lié aux règles, selon la médecine traditionnelle chinoise, car ils sont purificateurs du sang. . . C'est ainsi que si nous prenons soin de notre foie, nous équilibrerons également nos menstruations. .